salut tout le monde c'est golden j'espère que vous allez bien tout quoi ça va nickel et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur Medievalia l'épisode 5 et dans le dernier épisode nous avions commencé la construction de notre maison donc on avait un peu avancé on avait fait la base ainsi que la position des poutres et maintenant on va faire les murs de l'étage avec le béton donc le béton c'est simple vous allez combler les trous avec le béton blanc dans les vidéos que je regardais ils mettaient pas du béton blanc ils mettait de la laine mais ou là non là vous mettez pas de laine voilà pas de laine mais vous mettez pas de béton ici parce que ça va être la porte là d'ailleurs on peut se avoir la porte donc je pas enfin voilà ensuite pareil pour là vous comblez tous les trous et on se retrouve juste après donc voilà on a fini donc maintenant on va s'attaquer à l'escalier et pour ça va nous falloir on n'a plus besoin de pierre pour l'instant ça je vais me garder ainsi que ça on n'en a plus besoin non plus pour l'instant par contre on aura besoin de pierre taillée ainsi que d'escalier et de dalles que je vais craft aussi il me faut donc une fois d'escalier et un peu dalle voilà moi partir donc là l'escalier vous allez faire ça donc c'est trois voilà on fait ça et on l'a vend 3 si je me trompe pas attendez parce que je crois que j'ai non oh la boulette petite ellipse les gars donc ok je me suis trompé donc vous avez tout simplement ça et là vous avancez 3 2 vous faites 2 ça fait ça là vous avancez c'est de rien ça va être pas ça va pas faire partie de ça mais c'est pour autre chose et pareil là vous allez vous arrêter faire alors non 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 c'est pas ça vous montez pas d'autant donc vous montez que de trois blocs montez que de trois blocs et vous faites donc donc et 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 voilà ensuite vous allez faire simplement pareil que tout à l'heure monter autant comme ceci et je crois que normalement ça ça commence déjà à descendre donc je vais faire ça donc je vais faire ça ensuite ça ainsi que que ça donc voilà voilà c'était bien ce que je faisais tout à l'heure donc vous faites comme ceci et vous allez remplacer vous allez faire le plafond en dalles à part à part à part ces trois là quatre là plutôt j'ai dit hop voilà hop hop on met quand même ça il nous faut les escaliers les escaliers sont là c'est comme ça ça veut dire que non ça c'est pas comme ça c'est complet voilà ça on enlève on met ça c'est un bloc qu'il faut mettre là voilà et là on met à la base des dalles les escaliers par contre je suis encore trompé ces escaliers là vous allez les mettre de ce sens là voilà et vous allez mettre des escaliers ici et un escalier ici ainsi que là et ici donc voilà là on a l'escalier pour passer et ensuite là on va faire ça ça comme ceci non c'était pas comme ça c'était ça il y avait pas et je vais aller me coucher et en vrai les amis de loin ça commence à ressembler à quelque chose ça va ça va bon les escaliers vous mettez bien comme ça et cela en fait c'est bon je crois voilà et ça on creuse avec une et vous mettez et voilà et ça bien sûr vous allez casser cela pour les remplacer avec des blocs pour cela ça s'engueule dehors attendez donc c'est bon ça a l'air d'avoir ils ont l'air de s'être arrêté de s'engueuler j'ai juste envie de me faire le minotaure mais on a pas beaucoup on a l'air mieux un peu pit pardon non je veux pas monter sur toi désolé pigaz on fera une promenade plus tard je vais juste prendre cette épée là parce que elle a butin butin 3 ça me permet de récupérer plus de trucs et faire un peu plus de dégâts grâce à flamme ok on est mort on est mort mais je vais prendre ma revanche tu vas prendre cher moi je te le dis moi tu vas prendre cher et en plus c'est super pratique ça te permet déjà de cuire plus vite ça cuit notre nourrissant les animaux c'est une épée pratique quand même tiens donc voilà on a fini l'escalier l'escalier est fait donc ensuite on va faire les détails qui vont ressortir la bulle donc c'est pas ça qu'il faut faire de la pierre j'ai pas un truc genre pour monter ça va ça je vais la plage et donc pour chaque côté chaque fois que vous avez un côté vous le faites c'est simple vous faites ça un pilier un pilier vous montez et vous mettez des escaliers et voilà plus qu'un escalier donc je vais m'en recraft de toute façon je vais faire une ellipse le temps de si j'en ai encore deux donc on peut encore deux je vais faire une ellipse le temps que je finisse et voilà donc on a fini tout ça donc voilà donc maintenant que tout ça est fait on va pouvoir passer au sol voilà donc pour le sol on va avoir besoin de planche de chaîne planche de chaîne je suis encore oui donc donc on va poser ça de façon pour l'instant on n'a plus trop de besoin on n'a plus besoin de pierre pour l'instant on va ranger ça aussi donc petit ellipse temps que j'organise encore tout ça donc voilà donc maintenant on va avoir besoin de planche de chaîne pour le plancher puis pour le plancher c'est simple vous remplissez tout avec des planches voilà petite ellipse alors pour finir tout ça donc voilà donc celui-ci je ne me trompe pas parce que je me souille un peu beaucoup on fait ça c'est bien si je ne me trompe pas donc je vais faire une ellipse pour et merde putain c'est chiant ça la hache elle devient chiant elle est devenue chiant car je ne la serre plus à rien on ne peut même plus taper sur du bois parce que ça les cordes c'est chiant c'est la petite ellipse donc or c'est bien ce que je pensais je m'étais trompé donc il nous faut des escaliers en bois ces escaliers en bois hop là je vais embarquer la table de craft escaliers et paf, 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 paf voilà je vais en faire 20 donc avec les escaliers fuck avec les escaliers vous allez tout simplement les mettre euh non comme ceci comme ça comme ça comme ça donc voilà on s'est pas monté et et poser les blocs par dessus pour avancer et voilà et on va faire ça la même chose de l'autre côté attendez non je m'étais pas trompé les escaliers on les met putain comme ceci et ça on les met comme ça comme ça il y a un minuteur juste à côté et ben on va lui défoncer on va le laisser tranquille en fait on a c'est le deuxième depuis le début de la série on en a croisé 0 la dernière fois qu'on en a croisé 1 c'était dans un épisode qui n'est pas sorti puisque c'était l'épisode c'était cet épisode-là c'était cet épisode-là c'était l'épisode 5 quelques incidences dans l'autre épisode 5 qui était censé être sorti comme je vous ai expliqué dans le dernier épisode il y avait aussi un Enderman mais qui s'est échappé c'est peut-être lui on sait pas il revient dans tous les épisodes 5 ça se trouve il y a envie qu'on tombe sur un sur un mouton rose en vrai je pense que j'ai trouvé une mascotte en fait non ça ne servira à rien parce que il faut aussi que je vous prévienne que c'est la dernière chose qu'on va faire en fait là c'est cette saison-là c'est la dernière saison de Medievalia tout simplement parce que après j'arrête Youtube à part bien sûr j'arrête cette chaîne à part bien sûr si on a un petit effort de fait et que je fasse plus de vues et j'ai plus d'abonnés et que si vous voulez me revoir encore abonnez-vous et demandez à vos amis de vous abonner parce que j'en ai marre moi je fais tout un je fais vraiment mon travail on va pas se le cacher j'ai toujours un bon contenu et personne ne le voit donc c'est un coche donc voilà hop et on fait la même chose putain mais il y a deux il y en a deux sérieux ouais on va le frapper avec ça j'ai pas envie de me faire chier je vais prendre mon arc il est où ? où est-il ? où est mon arc ? il est là ? non il est pas là par contre je veux bien mon arbalète l'autre sinon hop hop il me faut aussi des flèches j'ai des flèches en plus putain il est là les flèches de dégât instant je te jure je vais pas prendre cher oh qu'est-ce qu'il a pris ? j'ai plus de flèches je vais te défonquer tu vas voir je me demande comment on avait réussi à buter l'autre bon c'est pas tout mais nous on a du travail donc on se retrouve juste après quand j'aurai fini ce que j'avais à faire creux oui donc là vous mettez toujours pareil les escaliers à l'envers et vous mettez vous les recouvrez de ceci voilà c'est tout beau et maintenant que ça c'est fait on va monter on récupère et on va ici je sais plus c'est juste que je ne sais plus putain bah attendez on a qu'à faire les escaliers oui il y a un escalier donc ils sont celles là donc donc ce qu'il me faut débouche 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 voilà elle a de la gueule quand même la maison elle commence à former quelque chose je sais plus ce qu'il faut qu'on fasse de toute façon et merde de toute façon ça va être la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et donc si vous avez apprécié la vidéo ce qui est sûrement le cas si vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout lâchez un like et abonnez-vous si ce n'est déjà pas fait et activer la cloche de notification de notification excusez-moi pour ne rien manquer des prochains épisodes qui vont arriver où on va continuer la maison donc après on va continuer la maison et on va se faire en fait une j'ai envie de me faire une terrasse vous verrez pas une terrasse mais un truc c'était bien là je crois oui c'était là un truc ici je pense que ça sera là on mettra l'arbre ou en fait ce que je voulais faire pour la zone où on fera de l'apiculture c'est un arbre géant comme dans chez l'apiculteur on verra ça dans cet épisode là je pense l'apiculteur et bah juste l'apiculteur dans cet épisode je pense et on fera un tour à l'autre truc là là où j'ai trouvé là où on trouve l'armure pour vous montrer un peu le build mais je pense pas que je vais vous montrer vous verrez ça dans le best of je crois que j'y pense donc ce que j'avais pensé pour la déco du truc pour l'apiculteur c'est qu'en fait c'est des tutos que j'ai utilisé pour la plupart des bâtiments où je mettrai un arbre géant parce que j'ai vu un tuto c'est un mec qui fait des gros arbres je mettrai un arbre géant je sais pas encore quel type je pense que ce sera un arbre géant comme ceci donc je ferai un arbre géant et avec cet arbre géant je mettrai donc les ruches et je mettrai un banc parce que je crois que c'est ça non c'est pas météo c'est heure quand il y a l'aube l'aube on la voit on voit ça c'est magnifique regardez-moi ça waouh déjà aussi elle est jolie et on va voir par le saut roulé c'est pas non c'est on le voit toujours pas il y a les moins d'une cache c'est bizarre que j'en avais ah là on le voit il arrive il est là oui c'est la boule qui est là donc on le voit là et le plus joli c'est la c'est pas météo le plus joli c'est pas l'aube c'est le coucher de soleil regardez-moi ça donc ce sera là le soleil est juste là et le plus joli c'est quand on le voit voilà c'est là exactement donc je mettrai un truc ici là vous voyez regardez ça dans les montagnes c'est magnifique ce shader je vous le recommande c'est Zebra Shader il s'appelle comme ça Zebra Shader il a quelques petits défauts comme les portes certains objets les portes trap les composteurs et d'autres font le même font un mouvement de vagues c'est juste ce seul défaut sinon les effets de lumière tout ça c'est magnifique je le trouve vraiment excusez-moi sublime donc on était et bah c'est la fin de cette vidéo en fait c'est ça qu'on avait dit euh oui donc là ça va je crois que j'ai dû le bout de trou donc sur ce c'était Golden n'hésitez pas à envoyer euh publier pas publier mais à partager la vidéo en masse s'il vous plaît ça me ferait vraiment vraiment plaisir sur ce c'était Golden à plus mais à plus on ver ce ce